Vous vous trouvez dans le dispositif de la salle de consommation à moindre risque qui a ouvert à Paris le 17 octobre 2016 et qui est située entre la gare du Nord et devant, en tout cas en grande proximité avec l'hôpital Lariboisière parce que c'est une scène de consommation qu'on dit ouverte. C'est une scène particulière, on est avec un public en grande précarité sociale qui consomme aussi pour la grande majorité des médicaments. La proximité avec le service d'urgence permet de conventionner avec eux et de pouvoir travailler avec eux quand on en a besoin et de les appeler lorsqu'il y a une urgence qui se manifeste dans la salle donc une personne qui va être en détresse vitale. On a aussi une ligne d'appel directe avec le service de réanimation donc on peut les solliciter les uns comme les autres et ils arrivent très rapidement, ils peuvent intervenir et prendre en charge la personne et l'amener après dans leur service. C'est mieux, c'est mieux. D'accord. Donc je vais être révenu que tu étais à l'anime. Oui, merci. Donc ici on est dans l'espace d'accueil où il y a toujours au moins deux intervenants qui sont présents. Lorsque les usagers arrivent, ils donnent leur un prénom, un surnom, une date de naissance. C'est du déclaratif, on ne demande pas les papiers des personnes. Ensuite on leur demande de montrer le produit qu'ils vont consommer. Ça c'est obligatoire parce qu'il n'y a pas d'entrée dans la salle si la personne n'a pas de produit. Nous on n'a rien ici, on ne donne rien. Et en fait lorsqu'il y a une place de disponible, les deux personnes qui sont aussi présentes dans l'espace de consommation vont venir chercher l'usager qui va rentrer dans l'espace pour aller soit injecter, soit inhaler. Donc c'est ici que la personne va consommer. Donc elle apporte son produit, elle se lave les mains et puis elle s'installe à un poste. Elle a normalement 20 minutes pour consommer. Donc les consommations ici sont sécurisées puisque nous leur remettons du matériel stérile et il n'y a pas de possibilité de remettre à un autre usager ce type de matériel lorsqu'il a été utilisé. Beaucoup d'usagers qui fréquentent notre salle injectent des opiacés et consomment le crack par voie inhalée. Alors nous avons aussi une salle de soins qui permet de gérer les urgences. Si une personne fait un surdosage ou si elle a trop consommé, on a un chariot d'urgence avec un défibrillateur notamment et puis les médicaments à administrer le plus rapidement possible. L'espace de consommation n'est pas qu'un lieu où la personne injecte des drogues. Les personnes peuvent exprimer une souffrance. Le fait d'être vraiment présent et d'être proche d'elles peut créer du lien et aller plus loin dans notre aide, notre intervention auprès d'eux. Donc les usagers, quand ils ont fini de consommer, ils peuvent accéder à l'espace de repos. C'est vraiment un moment de pause de la rue, c'est de s'extraire de ce qui se passe au quotidien qui est violent, fatigant, qu'ils peuvent utiliser sans limite de temps. Il y a des jeux qui sont mis à leur disposition, il y en a qui dessinent, il y en a qui vont faire des mots croisés, il y en a qui vont faire des puzzles. Une fois qu'ils sont disposés à partir, ils ressortent et ils prennent le couloir et ils retournent sous le préau. Et s'ils veulent reconsommer, ils peuvent repasser par l'accueil, reprendre un ticket. Ça, c'est impératif, effectivement. Quand ils entrent pour consommer, c'est une entrée, une consommation. Nous, on est un lieu, donc forcément un lieu qui est identifié, bien identifié par les usagers comme étant un lieu ressource, mais qui nécessiterait d'avoir aussi d'autres salles en Paris et aussi en banlieue. Merci. 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 Merci.